Bonjour et bienvenue sur multimodal dans cet édito nous devions donner la parole à deux voix distinctes à propos d'un sujet clivant compte tenu du profil de nos invités mais malheureusement il n'y aura pas de débat en effet depuis le 11 octobre dernier nous n'avons trouvé de moment pour permettre à ce débat de soutenir comme multimodal laisse toutes les opinions concernant le transport de s'exprimer vincent le long m'a envoyé son argumentation elle sera sous la forme du débat initial mais sans être un recluteur mais plutôt que de parler de la forme laissons la parole à vincent avant de vous présenter mon invité pour que vous ne soyez pas surpris je vais vous expliquer les conditions de réalisation de cet édito vincent réagira tour à tour aux questions que je vais lui poser et normalement la magie du montage opéreur bonjour vincent peux tu te présenter bonjour je m'appelle vincent le long j'ai 20 ans je suis titulaire d'un baccalauréat scientifique et je suis actuellement en école d'ingénieurs dans le domaine des transports ferrovia et guidés dans une école qui s'appelle l'estaca et qui se situe à 50 ans en yvelines près de versailles aujourd'hui nous parlons de ferroutage autrement dit de transports combinés accompagnés mais par abus de langage le débat portera aussi sur le transport combinés tout court je vais te poser trois questions et tu me répondra selon ta sensibilité quels sont selon toi les inconvénients du ferroutage par rapport au transport routier pour ce qui est des inconvénients du ferroutage je parlerais plutôt de contraintes en effet la principale contrainte est que le ferroutage nécessite la mise en place d'installations spécifiques ce qui est qui plus est représente un coût non négligeable il faut utiliser des locomotives ayant une forte capacité de traction utiliser des wagons spécifiques et utiliser également des lignes adaptées pour ses circulations il faut que la voie soit suffisamment armée quel est un profil en l'ombre et un tracé en plan adapté il faut bien sûr également tenir compte du gabarit qui est disponible sur la ligne et que les ouvrages d'art soient dimensionnés pour des charges conséquentes si on veut que le ferroutage soit viable il faut que la ligne permette un réel gain de temps sinon elle n'a pas d'intérêt pour un transporteur routier il faut donc également que l'exploitation ferroviaire soit fluide et que la fréquentation de la ligne soit importante sinon cela reviendra trop cher aux entreprises une autre contrainte du ferroutage et le fait qu'il n'est pas adapté aux entreprises ayant un flux tendu comme par exemple pour les pièces automobiles s'il y a une grève ou un incident lors du trajet l'entreprise est donc impacté par contre pour des chargements comme les fruits et légumes on a une livraison rapide des produits ce qui est un avantage d'autres marchandises n'ont pas de priorité de livraison comme les meubles par exemple et dans ce cas le ferroutage est également très adapté merci alors maintenant quels sont selon toi les avantages du ferroutage par rapport au transport routier donc pour ce qui est de ces avantages le ferroutage a un atout majeur et non des moindres il s'agit de la quantité d'émissions de co2 qui est très faible si on prend un exemple concret sur l'autoroute ferroviaire entre le luxembourg et la frontière espagnole on met 48 semi remorques sur un train équipé de wagons mode alors pour un trajet qui ne dure que 15 heures un camion mettra obligatoirement plus de temps étant donné les contraintes auxquelles il est soumis comme par exemple les pauses obligatoires du chauffeur ou encore les bouchons si on prend ce camion sur la route étant donné qu'il fonctionne à l'énergie thermique il émettra obligatoirement plus de co2 que le train qui lui fonctionne à l'énergie électrique et sur lequel on met 48 semi remorques si on peut donner un ordre d'idée pour une tonne 8 de co2 ont fait 15 km avec une citadine alors qu'avec un tgv ont fait 18 fois le tour de la terre pour avoir une vision objective du ferroutage il ne faut pas voir les camions comme des concurrents ils doivent en fait être complémentaires au train c'est à dire qu'avec les camions on doit effectuer les derniers kilomètres une fois qu'on a atteint la gare de fin de ferroutage par ces derniers kilomètres ça peut être jusqu'à 300 kilomètres le travail des routiers est donc préservé étant donné que lorsque la remorque ou le conteneur arrive au terminal il faudra toujours des routiers pour effectuer ces derniers kilomètres et donc par extrapolation cela représente une amélioration des conditions de travail pour les routiers étant donné qu'ils ne partent plus pour plusieurs semaines cela augmente donc la productivité des entreprises car cela permet aux routiers d'atteindre une destination plus lointaine avec le même temps de travail et des frais moindres ce qui ouvre également la porte à de nouveaux clients pour l'entreprise cela permet également le désengorgement des autoroutes et limite donc les risques d'accident il faut également noter que la taille des infrastructures est beaucoup moins importante pour une installation ferroviaire que pour une autoroute et donc en conclusion comment vois-tu l'avenir de ce moyen de transport pour conclure il faut avoir une vision d'avenir en effet beaucoup d'entreprises de ferroutage comme si eiffel terminals au luxembourg ou l'ineas en belgique mis sur ce mode de transport on a de plus en plus de taxes sur les carburants des charges sur les routiers le prix des péages augmente et une éco taxe est présente dans plusieurs pays européens comme la suède on a d'ailleurs certaines entreprises routières comme lk walter ou écoles qui ont compris cet enjeu et qui ont créé des partenariats avec des entreprises de ferroutage cependant si on veut rendre le ferroutage compétitif et intéressant il faut avant tout faire changer les mentalités car la plupart des routiers ne sont pas encore prêts à poser leurs camions sur des trains et le gouvernement ne s'intéresse pas à l'innovation dans le domaine des transports si cela ne leur apporte pas un minimum dans l'idéal il faudrait mettre en place un plan de transport pour assurer la cohabitation entre transport routier et ferroviaire par exemple cela pourrait passer par la création de gros partenariats entre des entreprises comme jacquie perrenault du pc et xpo avec la sncf ce qui donnerait le modèle à toutes les entreprises de transport routier après il faut savoir que le ferroutage fonctionne très bien dans d'autres pays et qu'à plus petite échelle il a déjà fait ses preuves sur les territoires français si on prend le shuttle pour rejoindre la grande bretagne par exemple enfin je finirai en disant qu'avec une bonne gestion de l'exploitation des camions le ferroutage permettrait que le fret ne soit jamais à l'arrêt et par exemple lorsque le routier doit faire une pause pour dormir il met son camion sur un train qui lui fait à bon goût de son trajet merci vincent pour cette analyse si vous aussi vous avez un avis et que vous souhaitez l'exprimer vous avez la possibilité des commentaires sur cette vidéo sur youtube mais aussi vous pouvez nous retrouver sur facebook la page multimodal le groupe ou la page de la chaîne comme toujours si vous avez aimé cette vidéo un pouce bleu est la meilleure des récompenses surtout pour rassant là pour le coup et si vous pouvez vous aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos alors normalement on devrait parler du wing 747 la prochaine fois et bien appuyez sur abonnez vous et ça me fera très plaisir donc cette vidéo est terminée et donc je vous dis à bientôt sur multimodal au revoir